de fibres optiques arrachées, boîtiers de raccordement détruits ou volés par endroit. Ce sont là quelques actes qui ont occasionné la décision d'Orange Côte d'Ivoire de suspendre le déploiement de la fibre optique dans la capitale économique ivoirienne. Ces actes considérés comme de véritables sabotages à l'endroit de l'entreprise ont des conséquences négatives à plusieurs niveaux. Pour le directeur général adjoint de la société de téléphonie mobile, seules les conclusions d'une enquête ouverte par les autorités judiciaires leur permettront de prendre d'importantes décisions relatives à la poursuite du déploiement de la fibre optique à Abidjan. Ça nous pose un réel problème pour deux raisons. La première, c'est qu'on investit massivement. On a, comme depuis plusieurs années, décidé de moderniser notre réseau, d'offrir la fibre à l'ensemble de nos clients pour avoir une expérience de qualité. Aujourd'hui, ces actes de sabotage viennent s'aborder l'ensemble de cette politique. Aujourd'hui, il est pour nous difficile d'investir systématiquement et de se voir détruire nos investissements. On attend les premières conclusions de l'enquête pour pouvoir justement sécuriser avant de continuer le déploiement. Donc c'est à l'issue de ces premières conclusions que nous définirons notre marche à suivre. Nous sommes à Biétry, un quartier résidentiel situé au sud d'Abidjan. Ici, les rivérins disent subir de graves conséquences liées à la destruction de certaines infrastructures d'Orange-Côte d'Ivoire. Ça a beaucoup de désagréments dans nos activités. Depuis qu'ils ont eu le problème d'Internet, ça touche un peu les autres réseaux. Depuis l'incendie qui a survenu, mes clients se plaignent à tout moment. Et pourquoi le réseau Oran ne marche pas ? Qui est-ce que ça n'a pas marché ? On fait des transferts, on n'a pas appelé nos parents de l'extérieur. Ici, ça marche, mais ailleurs, ça ne marche pas. Et même la connexion, c'est pareil. Donc, moi, franchement, ça n'a pas eu mes activités. Orange est le premier opérateur mobile en Côte d'Ivoire, avec plus de 13 millions d'abonnés. Déjà dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 avril dernier, le local central technique de l'entreprise était parti en fumée suite à un grave incendie.